Ils m'ont tout de suite dit qu'il fallait indiquer l'effet sponsorisé, c'est-à-dire de dire aux consommateurs que c'était une promotion rémunérée. Donc nous, il est vrai que chez Shona Events, on n'a vraiment pas eu ce genre de problème parce qu'on a indiqué tout de suite dès 2017 à nos influenceurs sur chaque brief qu'il fallait qu'ils mettent le hashtag sponsorisé sur toutes leurs publications. Vous estimez qu'aujourd'hui, il y a nécessité, c'est ce que vous l'estimez ? Il y a urgence, il y a urgence. Recadré ? Oui, et c'est une question vitale pour moi, personnellement, là je parle de mon cas à moi, c'est une question vitale et j'aurais aimé qu'on le prenne en considération quand je l'avais demandé il y a maintenant deux ans. Je pense qu'il faut avoir une déformation en continu et pas juste un certificat. Il faut vraiment encadrer les influenceurs en continu et leur apprendre et les alerter, les sensibiliser sur les nouvelles fraudes parce que c'est toujours, on a l'impression, après c'est ce que j'ai pu, moi, remarquer pendant ces sept années d'expérience, c'est qu'en fait, c'est le drop, le pari sportif, après ça s'arrête, le pari c'est le trading, après le trading ça s'arrête c'est la NFT, après la NFT ça s'arrête c'est le CPF, on s'est peut-être un peu tous fait avoir dans plein de choses, mais je pense que si on était alerté aussi, maintenant je tiens à vous préciser, que l'influence commerciale, alors il y a l'influence non commerciale pour moi, qui est celle-ci, mais il y a aussi l'influence commerciale, donc qui est tout aussi importante, qui ne doit pas s'adresser aux jeunes, puisque les jeunes, c'est pas la cible, on va dire, c'est comme la télévision, c'est-à-dire qu'en fait ils ciblent des ménagères, les marques ciblent des ménagères par exemple, et il faut faire effectivement très attention à ce qu'il dit sur les réseaux, à ce qui se vend, tout comme à la télévision ou dans d'autres médias, parce qu'effectivement maintenant on a un outil nous qui est très bien, c'est que sur les réseaux sociaux on arrive à voir la cible des influenceurs, c'est-à-dire que sur un influenceur on arrive à savoir combien de pourcentage il a de moins de 18 ans, combien de pourcentage il a de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans, donc on arrive à savoir, donc un influenceur aujourd'hui commercial entre guillemets, et qui a 80% de jeunes en dessous de 18 ans, je dirais que c'est pas ce que recherchent les marques, de toute manière, et j'ai senti tout de suite qu'il y avait un peu du tout et du n'importe quoi, mais comme mon agence était connue et que, entre guillemets, moi aussi, c'était tout le temps mon nom qui ressortait partout, donc je m'étais permise d'écrire à Bruno Le Maire en lui disant, voilà, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous parce qu'il y a des dérives, il faut mettre des règles en place, on a besoin d'être encadré, on a besoin de peut-être créer une association interprofessionnelle, j'avais tout listé par écrit.